Une des réponses à cela, pourquoi les politiques climatiques ne sont pas à la hauteur des enjeux, il y a une étude qui vient d'être publiée d'ailleurs qui montre que sur un nombre très considérable de politiques publiques de lutte contre la réchauffement climatique qui ont été menées depuis une quinzaine d'années dans un très grand nombre de pays, finalement il y en a moins de 10% qui ont réellement donné quelque chose de positif et de concluant. Et une des raisons qu'on peut amener dans le débat sur pourquoi finalement les politiques de lutte contre la réchauffement climatique d'aujourd'hui ne fonctionnent pas, et bien parce que ces politiques de lutte contre la réchauffement climatique font comme si on pouvait résoudre la crise climatique sans toucher ce que moi j'appelle les trois moteurs du capitalisme mondial, les trois moteurs de l'économie mondiale. Comme si on pouvait résoudre la lutte contre la réchauffement climatique sans toucher les objectifs de croissance économique mondiale que les institutions internationales, que les grands pays se sont donnés. Si on pouvait résoudre la crise climatique sans toucher la question de la financiarisation de l'économie mondiale, le fait que ce sont les marchés financiers qui dictent une partie de la logique économique dans laquelle nous sommes partie prenante. Et finalement le troisième moteur, la troisième raison, c'est comme si on pouvait résoudre la lutte contre le réchauffement climatique sans remettre en cause la mondialisation des échanges, cette formidable économie mondiale qu'on a connectée aux quatre coins de la planète et qui fait que nous avons aujourd'hui des biens et des services ou des bouts de biens et des bouts de services qui s'échangent d'un bout à l'autre de la planète et qui avant tout nous arrive à nous. Et donc je veux juste prendre trois exemples pour chacun de ces moteurs-là et dire en quoi finalement il faut résoudre ces questions-là si on veut être un peu sérieux en matière de lutte contre le réchauffement climatique. La première sur la question de la croissance économique mondiale. Aujourd'hui il n'y a pas de point supplémentaire de croissance économique mondiale, de point de PIB mondial sans augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Parce que pour produire un tout petit peu plus de croissance, un tout petit peu plus de biens et services à l'échelle planétaire, aujourd'hui on ne sait pas le faire sans augmenter la consommation d'énergie à l'échelle de la planète. Et cette consommation d'énergie à l'échelle de la planète, elle reste de façon prédominante liée aux énergies fossiles. Alors on nous promet, ce sont celles et ceux qui nous disent qu'un capitalisme vert est possible, qu'une croissance verte est possible. On nous promet qu'on va pouvoir substituer aux énergies fossiles les énergies renouvelables et donc résoudre cette question. Mais aujourd'hui c'est une promesse sur l'avenir, ça n'existe pas, nulle part. A l'échelle mondiale, on ne sait pas faire de la croissance verte et donc du coup c'est un des vrais moteurs de cette économie mondiale qu'à un moment donné il faut en prendre compte. Alors face à ça vous allez me dire, oui mais c'était gentil avec tes généralités, comment on fait au quotidien ? Et bien au quotidien on s'interroge sur nos modes de consommation individuels, on essaie de les transformer et en les transformant on a des implications plus que globales et vous verrez que je reviendrai sur cette question-là à la fin sur le troisième moteur. Donc du coup en gros, lutter contre le réchauffement climatique, et bien c'est les AMAP, c'est la Biocop, c'est s'interroger sur nos modes de consommation, pas pour devenir des gens chiants qui ne veulent plus du tout et rien acheter, mais simplement réduire nos propres consommations individuelles. à un moment donné ça a des impacts parce que ça montre qu'un monde alternatif est possible et ça peut avoir des impacts à court et moyen terme sur la globalité de la consommation et donc de la croissance économique mondiale également en montrant qu'une alternative est possible. La deuxième chose, et je vais très très vite, je suis caricatural et c'est simplement pour amener des choses dans la discussion, c'est la question de la financiarisation de l'économie. Comment les marchés financiers ont pris finalement la main sur notre économie mondiale ? Là aussi, souvent, parce que j'interviens beaucoup sur ces questions-là, sur la question des énergies fossiles, donc sur la question de tout à l'énergie, de Shell, d'Exxon, de Mobil et les autres, mais finalement, pourquoi ces multinationales continuent à forer toujours plus loin, à forer toujours plus profond et à chercher finalement à la dernière goutte d'énergie fossile ? Donc c'est à la fois pour alimenter l'économie mondiale, mais pas uniquement. C'est pas uniquement pour alimenter nos modes de consommation insoutenables, c'est aussi qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Si au lendemain de la COP21, ou aujourd'hui, le PDG de Total Energy venait devant nous, venait devant l'opinion publique mondiale et disait, « Ok, j'ai compris, le réchauffement climatique, je sais ce que ça veut dire en termes d'émissions de gaz à effet de serre, je sais le calculer en termes de budget carbone, et donc je sais ce que j'ai droit d'extraire en termes d'énergie fossile, et donc globalement, sur ce que j'avais prévu d'extraire d'ici 2030 ou 2040, eh bien j'en laisse 80, 85%, 90% dans le sol, je ne les extrais pas. » Il fait cela, quand la seconde qui suit, la valorisation boursière de Total Energy s'effondre sur les marchés financiers, et on a potentiellement un krach financier mondial. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle, si on veut, et on est sérieux en matière de lutte contre le réchauffement climatique, et donc de laisser les énergies fossiles là en sol, eh bien il faut traiter cette question de la financiarisation de l'économie, et donc ne pas laisser les marchés financiers décider pour nous. Ça signifie que Total Energy, à un moment donné, va pouvoir se poser la question de, puisqu'il ne peut pas changer de l'intérieur, que Patrick Kouliané, même s'il était sympa, écolo, c'était nous qui l'avions passé là, eh bien il ne peut pas faire autre chose qu'aller extraire jusqu'à la dernière route d'énergie fossile. Donc, se pose la question de la réappropriation collective, à la fois de Total Energy, et de la dissociation entre les marchés financiers et ces grandes entreprises-là. C'est un sujet extrêmement complexe, extrêmement vaste, et vous allez me dire, ok, c'est bien gentil encore une fois, mais on n'a pas de prise là-dessus. Eh bien si on a des prises, c'est le mouvement pour le désinvestissement des énergies fossiles, donc il faut sortir des banques les plus polluantes, c'est le mouvement de désinvestissement dans les activités sociales et solidaires, donc on a une capacité à jouer sur la finance, aujourd'hui c'est à la marge et ça reste limité, mais c'est ça les leviers que nous avons aujourd'hui pour tenter de poser là-dessus, et d'animer le débat sur, finalement, est-ce qu'il faut nationaliser, socialiser, démanquer, remettre en cause Total Energy et les autres, c'est pas que Total Energy, mais il faut qu'on s'en occupe parce qu'on est habitant de ce pays qui est la France, et c'est une des questions qu'il faut se poser. Dernier moteur, et après j'arrête là, c'est le moteur du commerce international. On nous dit, oui, oui, on va lutter contre le réchauffement climatique, et en parallèle, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir en 2017, on n'a jamais autant signé, ratifié, mis en oeuvre d'accords de libre-échange en Europe, c'est pas uniquement de la responsabilité d'Emmanuel Macron, mais en tout cas c'est une réalité depuis 2017, que sur ces 7 dernières années. Et donc du coup on nous dit, on va lutter contre le réchauffement climatique, mais par contre, importer toujours plus d'agneaux dans la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de problème. Importer toujours plus de produits agricoles venant de l'autre bout de la planète, il n'y a pas de problème. Importer toujours plus de biens et services venant de la Chine, il n'y a pas de problème. Et bien si, il y a un problème. Il y a un problème parce que, y compris d'un point de vue économique, et d'un point de vue simplement de l'évidence, du sens commun, du bon sens finalement on pourrait dire, et bien il y a une corrélation réelle entre les émissions de gaz à effet de serre, et la quantité de biens et services qu'on fait venir de l'autre bout de la planète. Donc du coup, on a un enjeu de relocalisation, et pour relocaliser, pour s'assurer qu'on soit moins dépendant de ces marchés internationaux, y compris moins dépendant en période de crise, en période de pandémie, on a vu ce que nous coûtez cette dépendance aux marchés internationaux. Pénurie de masques, pénurie de médicaments, des choses complètement agressantes dans un pays tel que la France, 6e, 7e ou 8e puissance mondiale. Donc on a besoin de débrancher cette logique qui consiste à toujours vouloir faire plus de commerce international avec l'ensemble des autres pays de la planète, au simple principe qu'il faut importer toujours ce qui est le moins cher, et c'est ça qui fera le bonheur des consommateurs, qui augmentera le guillet-lettre des consommateurs dans nos pays, quel qu'en soit finalement le prix social, en termes de perte d'emploi, quel qu'en soit le prix écologique, le prix en termes de déforestation, le prix en termes d'impact sur la biodiversité et sur la planète. Et là-dessus, on a une bataille très concrète à mener. On est au lendemain des élections européennes, des élections en France, et vous n'en avez sans doute pas entendu parler, mais les négociations de l'accord du libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, donc le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, viennent de reprendre la semaine dernière à Brasilia, et la Commission européenne envisage de finaliser ces négociations d'ici à la fin de l'année, avec un point d'orgue sans doute au mois de novembre. Nous pouvons bloquer cet accord-là. Nous pouvons le bloquer parce qu'en France, il n'y a pas de majorité sociale, il n'y a pas de majorité politique pour un accord de ce type entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Et on peut le bloquer parce qu'au quotidien, nous faisons vivre des alternatives. Vous vous souvenez sans doute du mouvement agricole. Si pendant le mouvement agricole en France, on a autant parlé des accords de libre-échange, c'était simplement il y a 6-8 mois, et ça a obligé Emmanuel Macron à dire « Non, non, mais moi je vais arrêter l'accord du Mercosur ». Bon, il ne l'a pas fait, mais dans le débat public, on a gagné des positions. C'est aussi parce que nous faisons vivre des paysans qui localement, après, sont potentiellement adhérents de la Confédération Paysanne ou de la Fédération Nationale de la Voture Biologique, et qui derrière portent ce débat au niveau national sur « on ne veut plus de ces accords de libre-échange ». Donc notre consommation au quotidien, de faire vivre ces modes de consommation et ces producteurs alternatifs, ça a des répercussions sur le débat public et sur les rapports de force qu'on est capable de construire en France. Et donc du coup, on peut bloquer cet accord UE-Mercosur avec ce qu'on a fait avec le monde agricole au printemps dernier, à l'hiver dernier, et le renouveler là, sur les mois à venir. Mais dites-vous bien que si on perd cette question de l'accord UE-Mercosur, s'ils vont au bout, s'ils finalisent l'accord UE-Mercosur d'ici la fin de l'année, eh bien on n'aura plus de levier pour dire stop à cette mondialisation galopante qui fait qu'on importe toujours plus de l'autre vie de la planète. Et là, il a...